bonjour tout le monde on va chercher h aujourd'hui première chose le mieux c'est d'avoir votre propre rajac ceci vous pouvez essayer de trouver des groupes qui le font vous allez venir cliquer sur l'icône qui est ici et choisir pluton proxima de pluton la carte est comme ça à la base on peut choisir voyez il y a d'autres proxima on va prendre pluton et là on va venir prendre une défense ou une survie pour ma part je préfère jouer les survies de les défenses donc je choisis la survie remarquez que je suis groupé avec drag on va le faire ensemble vite fait pendant que sa charge vous explique le système de rotation on va avoir besoin d'une rotation à pour l'outé h donc dans le système de proxima les rotations sont à abc donc ça veut dire que lorsque vous avez une récompense au bout de cinq minutes vous allez faire une survie vous êtes en cycle à au bout de 10 minutes vous êtes également en cycle à abc donc au bout de la quinzième minute vous êtes en cycle b vous ne pouvez plus goûter h au bout de la vingtième minute j'ai toujours en cycle c'est cette fois ci vous ne pouvez pas douter h et ensuite ça repasse en a a donc vous choisissez soit vous faites 10 minutes soit vous faites 30 minutes je pense que j'ai été clair je vous montre le départ des missions voyez que je laisse le groupe ouvert spécialement pour les gens qui ont besoin je vous montre le départ d'émission et de la première planète sachant que l'émission peuvent être différentes à chaque fois donc en haut à droite ici vous voyez qu'on a détruire les nues de sécurité et neutraliser les six prioritaires pardon on va le faire la drag et au pilotage de l'engin et moi je sors je vais donc aller dans une zone pour m'occuper de neutraliser les cibles prioritaires je rentre dans la zone là je peux rentrer tout seul j'ai besoin de personne pour faire ma mission et je vais aller faire pendant ce temps là pour gagner du temps lui qu'est ce qu'il fait il est en train de détruire les nœuds de proximité les éventuels vaisseaux qu'il faut détruire donc ici vous avez vu que je l'ai déclenché on tue les mobs tout simplement ce type de mobs ils sont indiqués par un petit icône rouge et quand vous avez terminé vous avez du icône vert de sortie classiquement mais vous appuyez sur a et vous cliquez sur votre omni que vous aurez pris le temps d'équiper avant de venir bien entendu pour vous re tp dans votre rajak dans le rajak peu importe qui soit à vous à quelqu'un d'autre ensuite on va devoir se diriger pour cette fois ci faire notre défense réelle enfin notre survie vous voyez que j'ai un point jaune là je prends les commandes je me demande où est drag et c'est pour ça que je le relâche hop voilà nous sommes partis pour aborder le vaisseau qui est là bas donc là on va y aller donc il s'agit de piloter simplement le rajak et d'y aller je m'occupe pas des vaisseaux qui nous tirent dessus etc ça ne me concerne pas moi ce qui m'intéresse c'est d'arriver ici mon équipage fera suffisamment le boulot pour s'occuper des vaisseaux entre temps hop là je vais pouvoir descendre du rajak donc fait la même chose vous descendez peu importe le type de mission quand vous avez fini vous allez vous retrouvez la même position et là vous avez vous avancez vous appuyez sur x pour entrer ok quand vous êtes à l'intérieur vous allez voir que voyez en attente de joueurs deux sur trois ce que le joueur qui est venu se greffer à nous bali ne connaît pas donc ben il a et ne sait pas quoi faire on vous a passé ce schéma où il est en train d'arriver on déclenche la mission de survie tout simplement une fois qu'on a déclenché la mission de survie nous on cherche une pièce un endroit où se mettre on va pouvoir se positionner en fait de manière à ce que le maximum de mob qui viennent sur nous on a cora et nova pourquoi cora et nova cora pour sa facilité avec saccage à piéger les mots on va dire et nova pour accélérer le nombre de mob qui arrive de manière à avoir le système de survie toujours le plus haut possible ok drague m'avait posé un point vous l'avez vu on a trouvé une pièce vous montrer la pièce hop ici nous on va se mettre là je vais me mettre dans un angle avec cora alors je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire vous faites comme vous voulez moi je vous mets dans un angle comme ça et je pose ma cage voilà qui va piéger les mobs et je vais laisser drague avec nova accélérer les mobs et lui joue au glaive donc moi je lance la nuit joue au glaive voyez les petits trucs jeunes que comprends la up ça ça permet de remonter le système de survie et on va faire comme ça la mission ben en cycle a là on est à 4 53 donc en cycle on va voir si on le route à 5 minutes donc là je sais que nous on va looter puisque vous double et je double la voie volonté voilà là je récupère h le châssis donc on va pouvoir sortir là pour extract on va rejoindre l'extract à l'extérieur directement comme ça hop c'est pas bien dur donc sachez qu'on a quand même recommencer plusieurs fois pour avoir les pièces de hache que soit le système le neuro ou le châssis on est obligé recommencer plusieurs fois l'émission et chaque fois c'est l'émission différente ok une fois qu'on est là à la sortie vous voyez on peut pas utiliser l'omni je vous montre on attend notre dernier camarade là notre passager clandestin ce serait bien qu'il arrive et dès que le passager clandestin et là on peut sortir sortir ensemble tous les trois vous êtes obligé l'attente d'être moi c'est comme ça que nous on dit si vous avez une solution d'ailleurs sous preneur ne pas attendre les gens hop voilà on sort une fois qu'on est dehors on peut utiliser l'omni ok une fois l'omni utilisé voilà j'utilise l'omni une fois l'omni utilisé vous avez un délai de quatre secondes pardonnez moi à peu près quatre secondes d'attente donc vous mettez vous en sécurité pour utiliser l'omni donc on retourne au rajac et là ben évidemment on va rentrer au pont donc voilà h châssis schéma vous savez où récupérer le châssis on va aller en cale sèche par le pont j'entendais la cale sèche évidemment donc pour terminer la mission et pour relancer une autre une autre mission donc là on repart directement nous sur eux sur un autre type d'émission mais on va voir on va avoir avant le mission terminée on va récupérer tous les loups que nous avons ici sachez que si vous relancez directement une mission pour ne pas passe en ne passant pas par la qu'elle sèche si vous faites tuer entre temps il peut arriver que vous perdiez tout ce que vous avez d'accord tout ce que vous avez ramassé y compris le plan de h ok donc nous ce qu'on va faire là on va relancer une autre mission donc là on va aller sur neptune vous allez récupérer par exemple sur neptune la défense vous voyez que l'extermination n'apprend pas vous ne l'aurez pas c'est soit en défense soit en survie je le répète un peu récupéré h donc neptune on peut prendre le vecteur arvo comme ça donc toujours pareil même cycle a abc donc nous on lance là j'ai oublié d'inviter mon ami donc vous voyez que j'utilise les systèmes d'invitation voilà ça n'avait rien à voir avec la vidéo mais je précise comme le son est doublé c'est pas évident et là on repart sur la planète bon je vous fais pas de nouveau la mission etc ça sert absolument rien de façon elles sont différentes on prend une survie ou une défense en fonction de ce qu'on trouve sur les planètes on voit la troisième planète tout de large voilà la troisième planète ça va être venus et l'appareil on va prendre une survie parce qu'il y en a une vous pouvez essayer de trouver une survie ou une défense et vous partez avec les gens qui sont avec vous où vous partez seul en cherchant un vaisseau et vous allez récupérer les trois pièces pour h nous revoilà de nouveau pour donc h c'est pas du tout ici que ça se passe ça va être écoutez on va aller regarder vous prendre le plan déjà on va commencer par récupérer le plan ici donc ce que je vais faire je vais taper h tout simplement comme ceci et là on a h directement on après vous avez différentes choses qui concernent h le casque etc vous pouvez vous faire plaisir si vous en avez envie ah c'est une très très bonne warframe et je précise que j'ai un utilisateur qui m'a demandé où trouver h un des abonnés de la chaîne c'est pour ça que je fais cette vidéo ok je clique ici et pour avoir h alors vous pourriez passer ici 1 375 patine vous avez assez actuellement vous voyez qu'elle est quand même relativement simple faut quand même jouer avec un relativement 5 à simple à récupérer le schéma et vos 35000 on clique une fois on achète le schéma voilà c'est fait on a donc notre schéma et maintenant on pouvait crafter h alors h il fait quoi des gens passifs les saignements les dégâts sont augmentés de 25% et ça dure 50% plus longtemps c'est énorme ici vous avez le shuriken bon ben je vous laisserai regarder un dans des shuriken qui influe des dégâts élevés et clou au mur les ennemis avec un drain de 25 vous voyez ce tranchant c'est pas mal on a l'écran de fumée la bombe fumigène on a ici la téléportation donc on se téléporte vers la cible en mêlée ça c'est pas mal avec toujours un drain de 25 c'est pas très cher et ici on a la tempête de l'âme donc achète une très très bonne warframe qu'il faut absolument posséder voilà je vous conseille vous m'en apprendre si vous ne l'avez pas fait toute façon vous en aurez besoin dans tous les cas pour remonter les maîtrises il fera quasiment tous les warframes donc autant en profiter et la faire ok on peut quitter ça et on va aller voir un petit peu ce qu'il faut pour faire h donc on va descendre tout simplement ici up donc ici c'est pareil ainsi je tape h donc maintenant on a le plan donc il peut me demander l'europtique le système et châssis bien entendu qu'on a été chassés là et qu'on a ramassé normalement j'ai tout alors pour faire le châssis une demande du morphique de la série du rubé d'eau donc ça c'est vraiment pas dur à trouver je pense que vous n'avez pas de problème donc je lance le châssis h le neuropthique des plaques d'alléages du polymère des capteurs neuronaux et que rue des beaux toujours encore une fois il n'y a pas de souci là dessus et pour le dernier ben c'est un peu pareil il ya que placide qui peut éventuellement cause un problème j'ai fait une vidéo sur comment farmer le placide si vous voulez la regarder si vous ne savez pas comment l'avoir mais le morphique le morphique pardon la récup et le module de contrôle il n'y a pas de ceci non plus le système c'est la partie que j'ai trouvé la plus chiante à récupérer la plus longue vous voyez que j'ai que un schéma de chacun je me suis pas attardé donc je vais fabriquer mais sachez que si vous avez l'occasion fait un deuxième système ouais parce que ici par exemple on aura besoin du système de h pour faire l'éphéméra corps fumant bon moi je suis obligé de retourner chercher le système de h si je veux cette éphéméra ok voilà ben voilà c'est un petit peu tout ce qu'il y avait à dire pour h donc ben je vous souhaite bien du plaisir avec h si vous désirez jouer avec ou bien du plaisir pour la farm et bien du courage si vous désirez uniquement l'acquérir pour monter votre palier de maîtrise voire la donner à manger à l'ennemite pour ses sorts ça sera l'occasion peut-être d'une autre vidéo allez bye bye merci d'avoir regardé cette vidéo